Hey, si cette vidéo atteint les 5... non, attends, les 7 milliards de pouces bleus, je vous jure, je vous jure, je vous offre un feutre. Hello, ici Nozman. Alors, si vous me suivez sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter, vous avez vu ceci. Qu'est-ce que tu fais, Germain ? Je prélève un peu de mousse japonaise pour essayer de trouver des tardigrades en France. Pierre, on va s'amuser. Donc aujourd'hui, c'est le jour J, je suis à la fac pour essayer de découvrir ce qu'il y a dans ces petites mousses. On va essayer de trouver avec Piquet des tardigrades japonais, peut-être voir s'il y a d'autres choses. A priori, il y a beaucoup de chances pour qu'il n'y ait pas que des tardigrades. Donc on a deux grands buts dans cette exploration de mousse. Le premier, c'est de trouver des tardigrades. On ne sait déjà pas si on va y arriver. Et le deuxième, alors là, c'est vraiment le but ultime si on y arrive, c'est éventuellement trouver des tardigrades qui sont en cryptobiose. À mon avis, on part sur un échec. On est d'accord ? Mais on va tout donner et on va essayer de trouver et de regarder, de trouver tout ce qu'on peut trouver là-dedans. Donc voilà, à priori, vu comme ça, on ne voit pas grand-chose. Oh ! Pierre, j'ai trouvé un truc déjà. Oh, c'est dégueulasse. Bon, Pierre, on a déjà un truc à regarder, OK ? Ce que je me disais, c'est qu'on prend chacun un des sachets. Oh, il y a des acarines. Tu m'écoutes ? Non, on fout tes... Pardon, oui. On prend chacun un des sachets et on observe. Et là-dedans, comme je te disais, il y a un quelque chose qui bouge déjà, clairement. Il est... Regarde, je te le montre et tu me donnes ton expertise, OK ? Combien il y a de pattes ? Il y en a beaucoup. Eh bien, ça, à mon avis, c'est un myriapode. Ouais. Un myriapode, immédiatement, ça évoque le fait qu'il y a de nombreuses pattes. Une myriade de podes ? Exactement. Ouais, ce que je suis en train de me dire, c'est que, en fait, ça me dégoûte de me dire que j'ai arraché de la mousse comme ça et qu'il y a peut-être ça qui m'a touché le doigt. Ça va pas te dégoûter, ça, non ? Je pense, je pense, hein, que c'est une litobie. OK. C'est marrant, j'aurais dit la même chose. Tac ! Ah, j'ai un beau truc, là. Elle bouge plus. Elle se lave. Et donc, tu comptes combien de pattes par segment ? Une. Pourquoi ? Parce que tu vois, en fait, il y a une alternance de petits et gros segments. Ouais, c'est ce que j'observais, aussi. C'est une caractéristique des litobies. D'accord. Donc là, nous avons une litobie japonaise qui vient de Kyoto. OK, donc on a terminé avec notre petite litobie. Deuxième étape, prendre un deuxième petit échantillon de nos fameuses mousses, juste ici. Et a priori, tu serais tombé sur un truc sympa. Je me grappe déjà. C'est bel et bien un nid acarien. Alors, je voulais les perturber, mais là, on voit que ça bouge. C'est bien un nid acarien. C'est dégueulasse, un nid acarien, on est d'accord ? Oui. Bon, l'indicateur, c'est toutes les espèces de petites boules noires. Oui, qui brille, pas mal. Et puis là, il y en a une qui bouge, donc ça laisse tout à fait comprendre ce qu'on voit. Il y en a une tout au fond. On dirait qu'elles ont fait leur nid dans une espèce de tasse débris, en fait. Ouais, en fait, c'est la base des mousses, quoi. OK, donc on va essayer de le perturber encore plus en titillant ou pas ? Ouais. Vas-y, c'est parti. Je te laisse le faire. Je suis semi-investi, tu vois. OK, on le perturbe, on l'éclate. Je te laisse le faire. On en compte combien, là ? Un, deux, trois, quatre, cinq. Il y en a un qui bouge, là. Très bien. Continuons les recherches. On est dans le pur crado. On est dans le bon crado. Pour l'instant, tardigrade, zéro. Acarien, six. Litobi, un. C'est pas mal, on a des trucs, quand même. Une litobi ! J'ai dit quoi ? Un. Non. Nouvelle trouvaille. Bon, malheureusement, c'est pas encore des tardigrades. On a trouvé des colamboles. Et qu'est-ce que c'est cool d'avoir trouvé des colamboles, car ce sont des petites bestioles plutôt intéressantes. Vous savez, certaines espèces animales développent des techniques, des aptitudes pour se déplacer, pour éviter un danger, un prédateur. Les colamboles, eux, ont la capacité de faire des sauts, mais pas comme un criquet ou une sauterelle. Ils sautent très haut, très vite, grâce à un appendice qui s'appelle la furca. Si vous voulez, c'est comme une espèce de fourche qui est maintenue contre l'abdomen, accrochée au rétinacle. Et lorsque la furca se déploie, alors déjà, ça va super vite, et ça lui permet de faire plusieurs sauts à la suite totalement dingue, avec ça, de fuir son ennemi. Et dans nos mousses japonaises, il y en a plein. Bon, nouvelle étape. Premièrement, on n'a pas réussi à trouver de tardigrades en cryptobiose. C'était peut-être un petit peu ambitieux, mais bon, c'est pas grave. Nouvelle étape, donc on va imbiber les mousses. D'eau distillée. Et ensuite, espérer que tous les petits organismes, les petites bestioles se détachent, pour pouvoir ensuite faire des prélèvements d'eau, afin d'observer ce qu'il y a dedans, et peut-être découvrir de nouvelles choses. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de voir tout de suite, si on a... Mais genre tout de suite, tout de suite maintenant, là. Le premier qui trouve un truc vivant, il a gagné. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...